Vous vous rappelez de cet individu, regardez-le très bien, attendez, je vais vous le montrer quand il s'agit de lui. Partagez, mettez le cœur, le voici ici, regardez-le très bien. Sidi, comment vas-tu ? Regardez-le très bien, c'est lui, Idrith Shérif. Voilà, Idrith Shérif, Andara Kumaf, nous allons lui répondre parce qu'il a pu quitter ce pays-là en trompe à Mamadou Doumbouya, et il est installé là où il était avant, en Côte d'Ivoire, voilà, donc merci à mon frère Ismail Barou Traoré, merci mon grand. Donc, Amgo de Barou, au fait, ce qu'il a fait est une foutaise. Dans les conditions normales, il devait être aujourd'hui à la maison centrale, il devait être à la maison centrale, il devait être là où se trouvent les dadistes, les tchégorés et autres, vous comprenez. Mais très malheureusement, ça va, très malheureusement, c'est un stratège, c'est un malhonnête, et je n'évoquerai pas ses origines ici, parce qu'il est de Sigiri, mais vous le demandez tout de suite là, il va te dire non, qu'il est de la Côte d'Ivoire, il est de la forêt et autres. C'est des gens qui ont passé tout le temps à mentir sur leurs origines, à mentir sur leur identité. Partagez, mettez les cœurs. Je parle d'Idrith Shérif. Il a fait une déclaration, il y a eu une interview qui m'a choqué, qui m'a choqué, et je pense que, dites-moi s'il y a un volume, s'il vous plaît. Juste, je veux que vous me dites qu'il y a un volume, je vais bloquer cet imbécile-là. Quelqu'un n'a qu'à me dire s'il y a un volume, s'il vous plaît, sur la page Facebook, pas YouTube. Dites-moi, écris-moi qu'il y a un volume, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois, il me manque de respect. Ok, voilà, merci beaucoup, bloc 6, Simandou 2040, mon ami, j'ai compris. Non, 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 je le connais, c'est ce que j'attendais, quoi, voilà, il a dit Simandou 2040, j'ai directement compris. Voilà, vous allez voir, c'est un petit cognant qui a vu un sous-sous perdu, c'est entre les deux. Bye, bye. Non, 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 il y a le son, voilà, il y a le son, merci, ne vous en faites pas, il est bloqué déjà. Comme je le disais, ce monsieur qu'on appelle Idrith Shérif, dans les conditions normales, il devait être aujourd'hui à la maison centrale. C'est eux qui ont programmé, planifié les assassinats du stade de 28 septembre. C'est eux, surtout lui, Moussa Keïta, les deux, qui ont organisé l'assassinat des peuls au stade de 28 septembre. Comme ce sont les gens qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, c'est lui en personne qui avait autorisé certains gendarmes de demander sur l'identité de certaines personnes. Alors, il fait partie des personnes, il dit quand vous voyez les peuls là, ils sont tous clairs, clairs, clairs là. Et c'est lui qui n'est pas clairs, il a les cerveaux crépus. Il fait partie de ces personnes. Il vit en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, il a fait toute sa vie en Côte d'Ivoire. Lorsque Dadis est arrivé au pouvoir, vous l'avez vu lors d'une interview, après le massacre du stade de 28 septembre, vous l'avez entendu lorsque Dadis a fait un show dans les rues de Konakry, il était dans sa voiture 4x4 en disant que ce sont des trucs, ce sont des choses qui se passent dans le monde, partout. Il dit non, il dit c'est des choses qui passent partout, comme ça. C'est-à-dire, selon lui, quand vous... Parce que France 24, RFI et autres médias, avaient, merci mon beau, avaient signalé, avaient signalé ses propos, parce qu'au niveau des médias, il y a l'agence ou il y a le service qui s'occupe, des dérives dans les propos de certains intervenants. Ils avaient signalé ses propos. Ils avaient même cité la France, ils avaient cité l'intervention des Américains dans d'autres pays, ils avaient cité l'intervention de la France en Libye et autres. Si j'ai bonne mémoire. Donc, ce monsieur a été, parce qu'il veut rentrer, il veut rentrer, c'est des gens à qui on a dit que Mamadi Doumbouya restera jusqu'en 2040, vous savez. 2040 est dans les cerveaux, comme disaient tous dans le gars là. 2040. 2040, je ne sais pas pourquoi les gens là parlent de 2040. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est sorti le mot 2040. Sinon, quand vous partez, vous regardez l'original, c'est-à-dire le document, allez-y, le document est là-bas, mettez-le avec un merci, Rosa, mon amour. Vous partez, vous regardez, c'est qu'il a la chance, au temps du professeur Fakodé, de fêter le document de Simandou. Vous ne verrez nulle part où c'est mentionné que Simandou se projette pour 2040. Jamais. Jamais, vous ne verrez. Montrez-moi le passage dans le document. Comme des gens comme ça, des individus, veulent rentrer. Ils veulent rentrer. Comme ces personnes-là, lui en personne, je vous le jure, s'il y avait un procès à la CPI, il doit répondre devant la CPI. Vous, vous pensez que ce sont les personnes seulement qui tirent, qui sont responsables d'assassinats. Les militaires accomplis, les militaires agissent, réagissent ou agissent en fonction des ordres donnés. Mater une population, mater les manifestants, réagir dans une manifestation, d'abord, vient d'une stratégie planifiée à l'avance. Planifiée à l'avance. On ne peut pas. Demain, il y a une manifestation, on dit non, à l'improviste, les arabes et les policiers se mettent à materner. Non, non, non. Ça ne se fait pas comme ça. Dans les autres pays, lorsqu'il y a une manifestation et il y a une dérive, on demande quelle est l'unité qui était dans cette... Parce que les unités sont réparties en fonction des milieux, en fonction des quartiers, en fonction des districts et autres. Donc, s'il y a des rives, s'il y a des bavures, s'il y a des blessés et autres, on demande quelle est l'unité qui était à ce niveau-là. Le commandant de cette unité est automatiquement convoqué. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il doit répondre devant la justice militaire. Ça, c'est universel. Mais ce qui s'est passé au stade de 28 septembre, ce n'était pas d'indice s'élémentaire. C'était eux. C'est eux qui ont programmé, planifié l'assassinat, surtout des peuls. Il a bien précisé que c'est les gens qui sont rouges, rouges, comme ça, là. Ils sont jaunes quand ils voyaient. C'est lui qui n'est pas rouge, là, c'est qu'il a des CV crépus. C'est comme ça, il disait, lui, Idrith Shérif, comme il n'a pas eu sa place aux côtés du professeur Facundé. C'est vers même les derniers temps de notre gouvernance qu'il a créé un parti, on l'a associé. Il a reçu de l'argent pour aller faire la campagne en forêt. Ce n'est pas un forestier. Ce n'est pas un forestier. Ce n'est pas un forestier. Ses origines sont à Kinyira, quelque part, là-bas, à Sigiri. Mais c'est les gens qui sont nés, grandis, en Côte d'Ivoire. Sinon, il est de Sigiri. Il est de Sigiri. Ce type-là. Maintenant, comme il veut rentrer, parce que selon ses aptés, ses acquis, Bumbuya restera jusqu'en 2040 ou 2040, je ne sais pas, il restera, en tout cas, il fera deux mandats. Comme il veut rentrer, ce type veut nous provoquer. Je vais vous faire écouter ou bien je vais faire lecture. Je laisse la partie vidéo. Je vais lire ce qu'il a dit. Les années de Connery. Son second, son jumeau, c'était Moussa Keita. Tout le monde a entendu ce Moussa Keita. Voilà, aujourd'hui, les gens font le parallèle entre Moussa Keita et Amara. Les deux personnes jouent le même rôle. Le rôle que Moussa Keita a joué autour de Dadis, c'est le même rôle qu'Amara est en train de jouer. Il est de Cancan, merci. Bon, entre Cancan et Sigrid là-bas, une fois, je me rappelle qu'il y a une de ses cousines, vraiment pour me prouver qu'ils sont parentés, elle m'a envoyé ses photos d'enfance, elle m'a envoyé toutes ses photos. Il dit, c'est un cousin à moi. Parce que moi, je l'avais accusé en ce temps d'être Ivoirien et venu d'être une autre. Non, il n'est pas Ivoirien, c'est un cousin à moi. Mais il a grandi en Côte d'Ivoire. Il dit, d'abord, il dit, oui, attends, je t'envoie les photos. Effectivement, il dit, moi-même, dans les conditions, normalement, je devais être, ma soeur devait être son épouse, normalement. Iris, tu parles comme ça. Mais il m'a envoyé les photos, j'ai vu, effectivement, c'était ce type. Il dit, le voilà, c'est lui. C'est lui. Il a fait tout en Côte d'Ivoire, il a sa famille, il a construit, il a fait tout en Côte d'Ivoire. C'est mon cousin, mais c'est un arnaqueur numéro un. L'argent qu'il a reçu du RPG, l'argent qu'il a reçu pour faire la campagne du troisième mandat, parce que là où il vit, c'est le pays du troisième mandat, le pays qui en va développer. Alassane est en train de travailler, Baramont, il est en train de faire d'excellents de boulot. Ils sont là-bas, au pays du troisième mandat. Au pays du troisième mandat, il a ramassé de l'argent ici, parce qu'au départ, notre premier mandat, on ne l'a pas, ceci a tout fait, il n'a pas échoué. C'est au deuxième mandat, il n'a pas eu la chance. Vers maintenant, 2020, 2019-2020, il a eu la chance de manquer à Dr. Yanné et le staff du RPG, il a eu de l'argent pour aller faire la campagne. Et puis, il a eu coup de temps. Des malheurs, des gens-là, ne se sont jamais mis dans un groupe. Les Edris Chérifois, ne se sont jamais mis dans un groupe et qui n'en réussit. Jamais. Ce type-là, je le répète encore une fois, il n'a qu'une seule place sur cette terre, à la maison centrale. Il a programmé, planifié, l'assassinat au stade de 28 septembre. Surtout l'assassinat des peules. Il avait ciblé les peules. Dans ses propos même, il l'a fait clairement. Il n'a qu'une seule place et c'est à la maison centrale. Si c'était à la CPI, il n'allait plus rentrer. Parce que la CPI ne traque pas seulement ceux qui ont tiré. La CPI même, la CPI est très, très coriace envers les planificateurs des assassinats des innocides. Ceux qui planifient là, ceux qui programment, ceux qui achètent. Ceux qui achètent les armes, ceux qui programment, ceux qui préparent. ils sont très, très dans ce que je parle pour ça. Dieu est ma force, mon frère. Je ne te connais pas parce que c'est un faux compte. Les gens qui sont avec les noms ici sur ma page. Je ne te connais pas mais la prochaine fois que tu vois ce mot-là sur ma page, je vais te bloquer simplement puis continuer. et si tu insistes, je te dirais ce que tu dois entendre parce que je ne sais pas qui tu appelles ou les moudous ou quoi, je ne sais pas. Si tu as, moi je ne règle pas les comptes de quelqu'un. Je ne règle pas les comptes pour quelqu'un. Je ne suis pas un blogueur, moi. Comme tu ne connais pas la différente blogueuse activiste, vous ne connaissez pas la différente lancée d'alerte activiste blogueuse parce que c'est les blogueurs qui font clash. Voilà, les blogueurs là, c'est eux qui font clash. C'est les blogueurs qui prennent les dossiers des femmes et autres là. Ils se mettent. Sinon, l'activiste là, il cherche les sujets, il démasque, il lance l'alerte, démasque, dénonce, met en avant les choses. Tu as compris que ce soit ta dernière fois d'écriture sur ma page. Sinon, je vais te dire tout ce que tu dois entendre. Tu as compris, non ? Imbécile. Vous promenez sur les pages des gens avec des faux comptes. On continue. Donc, je vais, vous allez, écoutez, je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà. Je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà. Regardez. Il dit, il dit carrément que lui pense qu'il serait très important d'ajourner, il dit que, voilà, il serait très important d'ajourner la fin de la transition. Plus ou moins d'un an. Écoutez-toi, d'ajourner, ajourner, Martin, tu as quoi on va tuer, ma cousine ? ajourner la fin de la transition. Plus ou moins d'un an. Pourquoi je suis fâché, je suis remonté ? Cet homme, il a manqué sur la forêt. Cet homme, il a dit à tout le monde qu'il est forestier, les Konyanke. Il a dit à tout le monde, c'est des gens qui ont tapé les portes ici, ils ont fait croire aux gens qui sont forestiers. C'est des gens qui ont trompé le présent Dadis. Ils ont trompé Dadis. Dadis, sans les gens-là, Dadis, sans Idriss Shérif, Dadis, sans Moussa Keïta, Wallah, Billah, Talaï, Dadis, ça allait organiser les élections et partir. Dadis, Moussa, Dadis, allait organiser les élections et partir. J'étais là, j'étais en ce temps directeur. J'étais là déjà, il y avait trop de mouvements. À l'allure, au départ, je vous le jure, il allait s'en sortir. Depuis que les gens-là sont arrivés autour Dadis, c'était gâté. Les Tchégoros ont tout fait. Les gens ont tout fait. On dit non, il faut d'abord assainir, mais il faut rendre propre. Tout, tout, tout. Ils l'ont trompé. Maintenant qu'il veut rentrer aussi en guillet, parce que c'est son job, il vit dans un pays de troisième mandat. Ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire, moi, je le souhaiterais. Moi, je le souhaiterais pour mon pays. Qu'Alassane Ouattara crédite tout l'argent du monde s'il construit ce mois-là, s'il finit de faire, c'est-à-dire Adassane finit de faire les roues et autres, Adassane finit de faire les ponts et autres, Adassane fait toutes les unes dans mon pays-là. quand ils vont venir réclamer les crédits-là, ils ne vont pas arracher les ponts-là et autres envoyés. Parce que même quand on te crédit-là, il y a une méthode de paiement. Il n'est pas dit quand tu crédits, c'est un paiement direct. Non. Mais quand tu demandes des bêtes, des nalomas, on dit non, il a ramassé les dettes, mais il a ramassé et il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Regardez les stades de ce pays-là. Un pays qui a plus de 20 stades, 20 stades internationaux, 20 terrains de football, un pays qui a plus de 4 ponts, un pays qui est en train de faire les autoroutes 3 fois, 3 à l'étoile, un pays, oh non, vous aussi, même si c'était vous. Moi, je souhaiterais qu'on aille créer du tout, on ramasse tout, on prend crédit par ci, par là, mais si c'est investi, même quand on détourne, mais si c'est investi, si c'est investi-là, je reconnais ça. Moi, parce que crédit-là, on paye crédit, crédit-là, on paye. La Côte d'Ivoire a le moins de rembourser ses crédits, vous le savez très bien. Vous pensez que l'Afrique du Sud n'est pas endetté ? Vous pensez que le Niger n'est pas endetté ? Vous pensez que l'Égypte n'est pas endetté ? Même les États-Unis-là, les Américains ne pensent qu'ils ne sont pas endettés envers les Nations Unies ? Le paiement ? Vous vous pensez ? Bon, lui, il vit dans le pays du troisième mandat et nous allons l'écouter rapidement. Voilà ce qu'on le dit, parce que j'aime ça. Voilà le résumé. On dit l'ancien conseiller spécial du président Moussa Dadis Kamara et ministre de la Transition du CNDD. C'est dans la commune de Cocody qu'il dit Chérifon, nous reçoit en ce mois d'octobre 2024. Scrutant l'actualité de la Guinée où il a son parti présent dans l'endroit est l'endroit politique. Donnez-moi le nom de son parti. Voilà, donnez-moi le nom de son parti. Le président de l'ICG Union pour le changement de la Guinée évoque avec nous des sujets brûlants de l'actualité guinéenne. Du projet Simandou au cadre de ce qu'il préfère appeler les hommes politiques en prison. Sans oublier ceux en exil à savoir Seloudal Ndalo et Sidiatouré. Il vit dans le même pays, dans le même quartier que Sidiahé. Il nous dit tout. Voilà ce qu'il dit. Lui, il dit, voilà ce qu'il dit. C'est ça même M. Derica. Les hommes pensent que les Américains ne sont pas endettés. Les Américains sont endettés jusqu'ici. Ils sont trop endettés même. Bon, voilà ce que le criminel du 28 septembre, l'homme qui devait être au pair à la maison centrale. Écoutez-le. Il dit, j'ai toujours dit que la justice, c'est le point culminant d'un État. Il y a eu un procès qui a donné un verdict. Ils se sont appuyés sur certaines données pour donner des condamnations. Je pense que je suis respectué et obéissant des lois. Il a abandonné Dadis. Donc, je pense que la justice a dit ce qu'elle devait dire et qu'ils sont interjetés à peine et puis on saura tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Pour le moment, je pense que Dadis a un moral fort. Je l'encourage. Je lui dis seulement de supporter. Ça fait partie de la vie des hommes. Ça, c'est ce qu'il dit. Et je continue. Il parle du bilan du CNRV. Permettez-moi de lire. C'est ce qu'il a dit en vidéo, mais je préfère lire rapidement. Voilà, rapidement. Au petit matin du 5 septembre 2021, on a tous appris que le régime a changé et que nous sommes désormais dirigés par un groupe de militaires qui ont pris l'initiative de renverser le pouvoir en place. Et cela a été applaudi par des millions de Guinéens. Cela fait maintenant trois ans que nous sommes dans la transition. Mais je n'ai pas un bilan à dresser. Le bilan que je voudrais, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir de cette impasse et que nous rentrions véritablement dans un état purement normal. Moi, je vis actuellement dans un pays normal. Voilà, écoutez, moi, je vis actuellement dans un pays normal où je vois que les choses bougent et tous les indices sont au vert. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que mon pays aussi doit passer à cela afin que nous puissions voir véritablement la vraie linéaire. Parce que dans une transition, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'évolution. Il faudra que nous rentrions vite dans un état purement normal où les droits de l'homme sont respectés, où tout est respecté et que notre pays puisse s'asseoir désormais dans toutes les concernations. Mais, voilà, mais, je pense aussi que le CNRD est en train d'évoluer. Voilà, écoutez, très bien. je pense que le CNRD est en train d'évoluer à petit pas. imbécile. Tout ce qu'il pose comme action n'est pas totalement négatif. Les gens ont l'impression que le CNRD ne pose pas des actes. Mais, quand vous voyez le Nigeria, il y a une inflation. Vous voyez le Ghana et d'autres pays, il y a de l'inflation. Mais, en Guinée, l'inflation est maîtrisée. Écoutez, très bien. En Guinée, l'inflation est maîtrisée. En Guinée, le sac de riz est à 300 et quelques milles. Le sac d'oignon est à combien ? Le bidon d'huile d'arachide. Le monsieur dit que l'inflation est maîtrisée. En Guinée. Vous l'avez entendu, que l'inflation est maîtrisée en Guinée. Ouais. Je continue. Excusez-moi. Voilà. L'inflation est maîtrisée en Guinée. Voilà. Donc, les gens voient seulement le côté politique, mais ne voient pas le côté économique. Ah bon ? L'économie Guinée, c'est pour très bien. Donc, sur le plan économique, vraiment, je tire le chapeau au CNRD. Hé, alors. Hé. Il dit que sur le plan économique, sur le plan économique, il tire le chapeau au CNRD, sur le plan économique. Ouais. qui a su faire en sorte que notre économie soit restée stable. Et nous sommes en cinquième position. hé, hé, hé. Hé, hé. Non, hé, hé. Non, 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 non. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Non, c'est ça même là. Oh, voilà, mon frère, il est trop intelligent. Cours, cours. C'est la technique d'approche. Voilà. C'est une technique d'approche. Écoutez la partie là. Non, 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 non. Non, non, non. Et il dit qu'est-ce que le Guinée est malhonnête ? Il y a le Guinée, non. Il dit et nous sommes en cinquième position. Écoutez, nous sommes en cinquième position en termes de réforme sur la garantie de notre économie après le Sénégal. C'est-à-dire, le premier, c'est le Nigeria, deuxième, la Côte d'Ivoire, troisième, le Ghana, quatrième, le Sénégal et la Guinée vient en cinquième position. Donc, il faut reconnaître que le Sénégal a fait beaucoup d'avancées dans ce sens, c'est-à-dire, sur le plan économique. Non. Maintenant, allons, je continue. Voilà, voilà, il dit qu'il a lu l'avant-projet de la nouvelle constitution. Que j'ai écouté très bien. Voilà, écoutez très bien. Parce que cet homme-là, je reconnais personnellement pourquoi je m'insurge contre lui. Je vais, c'est-à-dire, je vais faire lecture de ce document-là parce que vous allez comprendre que le degré de malhonnêteté de cet individu-là, il est nuisible. Cet homme, Benito en Guinée, Édi-Sheriff en Guinée, lui et moi, nous allons terminer la justice parce que je vais le suivre, le poursuivre, je vais le dénoncer d'avoir trompé le président d'Alice, d'avoir menti cet homme. Cet homme seulement, là, il y a 5 personnes que moi, Benito, je ne manquerai jamais, jamais dans ma vie, cet homme-là, personnellement. Et voilà, tellement qu'il n'a pas honte. Et voilà ce qu'il dit. Tu veux un poste parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut un poste après la transition, après le 30e décembre. Après le 30e décembre, on dit que Doubouïa va changer de gouvernement. S'il a la chance de ne pas citer le 31 décembre, nous avons appris qu'il va changer de premier ministre. Il va choisir cette fois-ci un malinqué, c'est-à-dire nous. Nous avons occupé tous les postes clés, nous avons pris toutes les directions, nous avons pris tous les postes clés dans l'armée, nous avons tous les postes d'ambassadeurs et maintenant, nous allons prendre le poste de premier ministre et puis ça ne sauve pas. Qui va parler ? Personne. Nous avons les griots derrière nous, c'est-à-dire ceux qui font le tam-tam pour nous là. Ça, c'est certains vaurien de la forêt et certains vaurien de la moine-guinée et certains déribats de la basse-côte. Eux là, ils sont là, ils sont en train d'applaudir pour nous. A t'en a nom, a t'en a nom, nous allez-y. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre. Je vais terminer, s'il vous plaît. Il dit que j'ai lu cet avant-projet de la nouvelle constitution que j'ai véritablement apprécié. Je suis allé jusqu'en profondeur. J'ai vu que toutes les étapes de la démocratie s'y trouvent. Écoutez, j'ai vu que toutes les étapes de la démocratie s'y trouvent. et puis, ils continuent. Ils continuent. Ça m'a fait plaisir quand même parce que je me suis dit que les gens ont su travailler dans l'ombre pour sortir quelque chose d'extraordinaire avec les deux chambres du Parlement. C'est-à-dire, il y aura deux chambres du Parlement. C'est-à-dire, il y aura l'Assemblée nationale, il y aura le Sénat. Excusez-moi. Lui, il trouve ça normal. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale et le Sénat ne défendent pas. Le Sénat sert quoi dans ce pays? Le Sénat, ça sert quoi? Je continue. Aujourd'hui, c'est intéressant pour tout le monde et il faut essayer de voir ce que nous pouvons faire véritablement pour faire évoluer ces pays-là. Donc, c'est déjà important pour moi. Je tire le chapeau aux initiateurs et au CNT, surtout à son président dans sa courroie. C'est ça, le gars dans cette poste. C'est vrai, dans une constitution, on ne peut être d'accord sur tous les points. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas les dire ici. Ah, pourquoi tu ne dis pas? Tantôt, tu es d'accord avec l'Assemblée nationale et le Sénat, mais tu refus de nous dire ce que tu n'aimes pas dans cette constitution. C'est ce qu'il se faut. Je pense que ça va faire l'objet d'un débat lorsque le test sera soumis à un vote référendaire. En ce moment, on fera des remarques et on exposera notre point de vue. Ça ne sera pas pour moi, mais ce sera entre mon parti et l'alliance politique à laquelle on fait partie. Et on va voir si on peut faire des amendements. En tout cas, cet avant-projet de la nouvelle constitution a été très bien mûri, très bien réfléchi et ça a été bien édité et bien édifié. Maintenant, le glissement du calendrier. Comme je l'ai toujours dit, la chose la plus importante dans la vie, c'est la paix. Tout ce qui peut créer de la brouille dans un état, il faut éviter. Il faut éviter de s'embrouiller. Il faut éviter de faire en sorte que nous soyons un état un peu bancal dans lequel il y a des crises, des mouvements et un peu partout. Nous avons décidé qu'il fallait trois ans de transition. Qui l'a décidé ? Nous avons décidé qu'il fallait trois ans de transition. Mais si nous n'avons pas fini de mettre tout ce qu'on s'est dit dans la transition et que tout n'a pas été appliqué, je pense qu'il serait très important d'ajourner plus ou moins d'un an sur la transition. Je ne suis pas du tout contre un éventuel glissement du calendrier. Oh là là ! Comme je l'ai dit l'autre fois, pour moi, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème. Tu es encore d'Ivoire. Tu ne vis pas la souffrance des Guinées. On peut s'asseoir, discuter et puis définir une nouvelle date pour un an, deux ans. Ah ouais, 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 un an, deux ans. On peut s'asseoir, discuter, puis définir une nouvelle date en deux ans. Une autre manière de voir la transition et à la aidée. C'est-à-dire faire un gouvernement d'union nationale, faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver pour que la confiance puisse renaître entre les Guinées. C'est le côté le plus important. Voilà. On lui pose la question de savoir depuis qu'un acte est interdit au ministre de voyager. Ma priorité d'abord n'est pas d'appartenir à un gouvernement de transition. Je suis leader d'un parti politique, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Ce qui est faux, j'ai un parti qui me permet de me présenter à des élections. Ma priorité est de savoir où nous allons dans cette transition. Si c'est pour appeler tout le monde d'avenir, nous avons des cadres qui peuvent rentrer dans le gouvernement. Moi, en tant que leader politique pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais m'arrêter ici parce que c'est long. Je vais m'arrêter ici. Bon. Je vais terminer s'il vous plaît. On dit, vous avez dit que le tableau économique est reluisant. Aujourd'hui, les autorités que l'on a mis sur le projet Simandou, vous qui avez été aux affaires, proches collaborateurs du Président d'Addis, pensez-vous, je me suis impliqué dans ce dossier depuis 2001. On parle de Simandou. Est-ce que vous comprenez ? Il dit qu'il s'est impliqué dans Simandou depuis 2001 parce que les gens nous ont dit que Simandou, c'est Mamadi Dumbuya. Simandou, là, c'est Mamadi Dumbuya qui l'a fait. Simandou, c'est Mamadi Dumbuya. Quand il dit Simandou, on dit que c'est le Seigneur. Mais en réalité, moi, j'étais en 3e année, 4e année. J'ai entendu parler de Simandou. Depuis, j'étais en 2e année ou 3e année, 4e année. Donc, je continue. Nous allons lire ça. Il dit, je me suis impliqué dans ce dossier depuis 2001, depuis le régime du Président-Comté. Donc, il y avait un problème de signature du dossier. On devait signer des accords avec Rio Tinto. Mais il y avait un blocage auprès du Président de la République ou le ministre d'Alors. Et au niveau des grands projets, il y avait des problèmes. Papa Keira, qui était le patron du projet de Nimba, Fer, qui a piloté ce dossier, est venu me voir et m'expliquer. J'ai pris le dossier pour aller voir le Président-Comté. J'ai dit au Président que Secu a donné l'indépendance à la Guinée. Demain, on dira que c'est, on dira que c'est, voilà, que c'est, que c'est vous qui êtes, c'est vous qui avez donné, pour la Guinée. Demain, on dira, donc, il signe des projets, ce qui n'est pas bon. Il faut enlever puis signer avec eux parce que ce sont des acteurs mondialement connus dans le domaine du fer. Il est à noter que vous devez rentrer dans l'histoire en signant ces documents parce que qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays. Oui, Lansana Côte avait signé le projet Simando. Ce sont des gens qui sont mondialement connus dans le domaine du fer, mais on ne peut les diaboliser devant vous et puis on va accepter. Il a dit, c'est vrai, donc il a appelé le ministre Ibrahima Souma et il a appelé Eric Kohl et il a dit, écoutez, voilà le dossier, allez-y, allez-y, c'est ce qui n'est pas bon dedans. Vous corrigez ce qui est bon pour la Guinée puis, c'est les propos de Lansana Côte et je suis en train de me forcer à lire, c'est les propos de Lansana Côte et puis, vous le signez. Voilà comment le dossier Simando a été signé. pour moi, je pense qu'on a des mines, on ne peut pas s'asseoir pour dire qu'on n'exploite pas. Il faut exploiter normalement et convenablement et que l'exploitation doit rentrer dans le développement du pays et non dans les postes de quelqu'un. Ah ! Ah ! L'exploitation doit rentrer dans le développement de la Guinée, pas dans les postes de quelqu'un. Ah ! Et nous, on t'informe que l'argent rentre dans les postes de la famille de Mamadi, pas même le gouvernement. Je suis rassuré, je pense, voilà, je suis rassuré, je pense qu'on a même pris du retard. Je pense avoir des archives. Tout ce qui a été dit était déjà dans le cahier de charge depuis longtemps. Faire le chemin de fer, une usine, il y a tout ça. Il faut appliquer. Le CNRD est venu trouver que ce projet était déjà là. Le CNRD est venu trouver que ce projet était déjà là. C'était déjà consigné. Un travail a été préalablement fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement en retard sur le cas de Simandou. Il faudrait que les gens mettent en application ce qui a été dit. Vous avez dit que le président Conte a commencé Simandou. Il est parti. Le président Alpha Condé est venu. Il est parti aussi. Le président Mamadi est là pour le moment. Avant, lui, il a dit que c'est venu. Il n'a même pas parlé de ce projet Simandou parce qu'il avait des problèmes. C'est un projet qui a été entassé de plusieurs proches avec le BSGR. Et aussi, je tire le chapeau pour le CNRD et surtout au gouvernement du président Mamadi qui ont pu faire en sorte que ce projet voit le jour. On dirait qu'au temps d'Alpha Condé, le projet n'avait pas vu jour. Voilà. Bon, on demande de donner conseil à Mamadi. Lors de la prise du pouvoir, il a pris beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, les choses ont certainement évolué, mais les engagements resteront toujours. C'est au président Mamadi conscientiquement qu'il doit comprendre qu'il a besoin de laisser un pays en paix et faire en sorte que nous restons dans la démocratie. Il doit rassurer les Guinéens qu'ils peuvent s'exprimer comme ils veulent et que la presse, vous voyez ici à Abidjan, il y a une florison de la presse, mais le président Ouattara n'en fait pas cas. Donc, il faut laisser les critiques. Ce sont les critiques qui font qu'on se forge pour devenir quelque chose. que nous aient une presse purement indépendante. Cela fait partie de la démocratie et ça fait partie de la grande aide des hommes. Si on lui dit de fermer la presse, qu'il refuse, voilà, et entre parenthèses, on sait très bien que ce sont les gens qui lui ont dit de fermer les médias. C'est vraiment important pour lui qu'il ait beaucoup plus de critiques, beaucoup plus d'ennemis pour lui permettre de rester ici. Sinon, le président Ouattara allait rendre le tablier et partir. Il y a 100 médias, 70 l'attaquent. Donc, je lui conseille de libérer la presse et puis de penser un peu sur le cas des hommes politiques qui sont en prison. Même si on les reproche des problèmes économiques, mais ils ont été des grands commis de l'État. Cela fait mal de voir le premier et sa suite en prison et d'autres personnes. Je demanderai qu'il use de sa magnanimité de son honneur de libérer ses prisonniers. Voilà. Donc, voilà ce qu'il dit. Et pour terminer, je voudrais demander encore une fois. Voilà. Donc, voilà, 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 voilà le cas de Selou Dallendjalo. Voilà, le cas de Selou. Voilà, le cas de Selou Dallendjalo. Voilà. Il dit ici, des hommes politiques sont dehors. Ils ne sont pas en Guinée parce qu'ils craignent pour leur vie et d'autres ont peur de la prison. Il faut faire en sorte que le président Selou puisse rentrer. C'est une histoire qui date de plusieurs années. Le problème de l'air Guinée. Je pense qu'il y a eu des gestions qui sont plus que ça, mais on a fermé les yeux dessus. Qu'ils soient encore plus grands pour les permettre de rentrer et les rassurer. C'est vrai, il n'y a jamais poursuivi le président Selou. Lui-même s'est mis en exil. Ce qui est faux, voilà, ce qui est faux, ce n'est pas Selou qui s'est mis en exil. Parce qu'on l'a convoqué, il n'est pas venu. Mais je pense qu'il y a une personne qui lui a dédouané, le président Mamadou Sida. Oui, Sida a dit, Henri Sida avait dit que ce n'est pas Selou. Donc, à sa place, je serai rentré. Le président Doumbouya doit même rassurer toutes ces personnes pour dire qu'il est venu pour rassurer tout le monde. il sera encore plus grand. Et pour terminer, voilà ce qu'il dit et ce qui est très, très grave. Et j'insiste, la transition doit être prolongée pour un ou deux ans afin que tout soit fini, rétabli avant les élections. On lui demande est-ce que c'est d'accord qu'Emeraldi se présente. Lui, il dit carrément qu'il ne voit pas de problème par rapport à la canotée de Maudie. Vous avez entendu ça ? Il dit que lui ne voit pas il ne voit pas un problème par rapport à la canotée de Maudie Doubouya. Donc voilà. Bref, ce sont ces sorties que nous condamnons, nous critiquons. Cet homme-là, il mène jusqu'à dans les eaux. Il doit faire la prison. Je vous dis, sa place, il n'a qu'une seule place. Je vous dis, sa seule place, c'est à la maison centrale. Et le cas de BSRG dont il parle là, BSRG, c'est ce qui est le frère Courdi. Voilà. Ça, c'est des, voilà, le BS et des Maudie Comté. Et IST qui ont, oui, ils ont trompé le président, le président de l'Assemblée Comté. Je connais le dossier là. Mais si nous nous mettons à parler de ces dossiers, moi-même, j'ai un document spécialement pour le BS. Le BSR, c'est trop même. Lassar Comté a été trompé. Là où Lassar Comté a commis l'erreur, c'est lorsqu'il a dit à ces fourriers là d'aller se rencontrer là-bas pour enlever ce qui est mauvais dedans et signer ce qui est bon dedans. Voilà comment nos mines ont été vendues gratuitement. Les gens là ont exploité ça. Ils ont exploité, ils ont exploité, ils ont exploité. Gratuitement presque. Vous comprenez. Je vais terminer par ce qui s'est passé à Foricaria. Il y a eu à Foricaria, vous êtes partis parce que vous êtes partis provoquer, selon vous, vous êtes partis dans la zone de... C'est notre bastion quoi. C'est ce docteur Kassori. Vous avez été ce docteur Kassori. Vous voulez défier le RPG. Vous voulez défier Kassori. Je ne m'adresserai pas et je ne m'adresserai pas à la dame Daffy. Voilà. La dame Daffy, ses pieds on dirait, voilà, des loulous on dirait, je ne sais pas, je ne m'adresserai pas, ce n'est pas important. Voilà. Une dame même qui ne mérite même pas d'être chef de quartier. Les propos que nous avons entendu là, nous ne répondrons pas à ça, ce n'est pas important. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez là, distribuer de l'argent partout. Donner de l'argent à tout le monde. Je l'ai même toutefois dit, n'ayez pas peur de distribuer de l'argent là aux gens. Distribuer, donner. J'ai vu des serres défiler. Vous pensez que les serres là peuvent venir défiler sans recevoir de l'argent ? Vous organisez un tournoi au nom de qui ? Le tournoi d'Oté, il m'a dit, d'Obuya. Tous ces tournois-là, c'est tout ça là que Dumbuya avait condamné. C'est tout ça là qui a été condamné. C'est-à-dire que vous êtes en train de reprendre exactement ce qui a été reposé à notre gouvernance. Exactement. Mais nous, on ne faisait pas ça tournoi Alpha Condé, tournoi du nom Alpha Condé. Même au temps de l'Elysée, tournoi de l'Elysée, tournoi non, secouba, tournoi secouba, non. Mais regardez partout, toutes les régions. Mais vous avez trouvé Forikalea pour faire un tournoi au nom de l'Anse, au nom de, au nom de l'Anse. Au nom de Dumbuya. Mais ce qui me fait mal, vous dit que la population de Forikalea est venue rendre hommage, est venue rendre hommage, rendre hommage, dire merci, et encore une fois, reconnaissance à tout ce, à tout ce, reconnaissance sur tout ce qu'il a fait pour la ville de Forikalea. Mais moi, je vous demande, donnez-moi un seul exemple d'action de Mamadi dans la ville de Forikalea. La grande mosquée, le pont, le camp de Kalea, qui l'a construit? Qui a fait le camp de Kalea? C'est qui, ce mot dit? C'est lui qui a fait le camp de Kalea. Parce que voilà ce que vous dites, c'est honteux. Petite dame d'affaires, ces pieds, on dirait en vésée, des pieds avec visage, on ne sait pas comment. C'est le seul temps que Dieu t'a sauvé, tu as un huitain. Si tu n'as pas huitain, là, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pied, ce n'est pas visage, c'est tout. Si je parle de l'oro, là, je me tiens. Si je parle de l'oro, c'est que j'ai des photos que je ne vais pas mettre sur Facebook. Depuis longtemps, on a reçu ça. Moi-même, j'ai effacé ça. Quelqu'un avait envoyé ça dans mon inbox, j'ai effacé. Mais il faut voir tes pieds. Il faut marcher, il faut porter un kilo de tes marchés. Des pieds, on dirait, je ne sais pas quoi. Pour les, même photos que j'ai failli, mon nom a failli. Photos que j'ai failli. Voilà, 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 c'est le cas. Qu'au Foré Carrière, le samedi 19 octobre 2024, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a participé aux côtés de ses homologues de la culture. La culture, c'est le gars qui menace les artistes, quoi. Voilà, tous les artistes qui ont refusé de supporter Mamadi Doumbouya aux autres, ont des problèmes avec Moussa Bouiz. Moussa Bouiz, mais on ne sait pas la peine. Moi, je ne parle pas de toi parce que tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Voilà, on dit, voilà, aux côtés de ses homologues de la culture, de la culture des financeurs, là, c'est Mourana, Mourana, de la promotion féminine, de l'information et de la communication au lancement du tournoi doté du Trové, Mamadi Doumbouya. Voilà, on dit, les populations de Mouria se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil fraternel et chaleureux à la délégation ministérielle, témoignage de leur reconnaissance vis-à-vis de nombreuses actions en faveur de leur localité. C'est Mme Charlotte Daffé, ministre de la promotion féminine et des personnes vulnérables, qui a eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cette compétition sportive. Plusieurs jeux de maillots ont été offerts aux différentes équipes. N'importe quoi. C'est le passage qui m'intéresse. Dites-nous réellement, sans démarquer à Gauche. Qu'est-ce que Dumbuya a fait pour la préfecture de Forikaria ? Dites-nous ça. Dites-nous ça. Comme c'est Forikaria, c'est Mourana Suma, c'est Daffé, c'est Moussa Moï, c'est-à-dire les ministres Soussou, qui descendent là-bas, plus le forester escroc, pour dire quoi, qu'on a un. Mais je vous dis simplement, dites-nous, moi je vous ai toujours mis à défi. J'ai toujours dit, je vous ai mis à défi, montrez-moi dans ce pays-là un contrat, un projet signé, si ce n'est pas le projet de Kassori. 90% des projets de développement ont été signés par Kassori. Kassori Fofana qui est en prison-là, c'est lui. Vous l'aimez où ? C'est lui. Vous ne l'aimez pas où ? C'est lui. Et vous n'êtes même pas obligés de l'aimer. C'est-à-dire, vous partez dans sa préfecture que la population de Forikaria reconnaît. Mais dites-moi ce qu'il a fait pour Forikara. Il a payé quoi ? Il a construit quoi ? La grande mosquée de Forikara, c'est Kassori. Tout ce qui est fait jusque-là à Forikara, c'est Kassori. Mais il y a d'autres personnes. Mourana même s'est, Mourana Souma, tu es le petit des Kassori. Tu es le petit des Kassori, Alpha Retour, comment vas-tu ? Tu es le petit des Kassori ? Qu'est-ce que tu ne dois pas gagner avec Alpha Condé ? Vous avez fini de vous mouiller, de vous salir. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Nous, on s'en fout. On attend le 30. Tout ça, c'est les effets du 31 décembre. C'est-à-dire, c'est pour dire aux gens, non, Moutan Souso, Mouna, c'est pas un problème de Soussou. Là où nous sommes arrivés comme ça, moi, je dis, je cause avec, je suis dans les plateformes de Soussou. 99% des Soussou ne font pas de ce type-là. Ils ne font même pas le sentir, de Mouyala. Je suis dans les plateformes de Soussou en WhatsApp comme ça. Si vous voyez les comptes rendus, les informations qu'il y a là, il faut remonter, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un frère même qui dit à Fautenant, il est ennés dans nous. Et puis le frère connaît les forêts, les maisons des bavards, ceux qui bavardent, les petits Soussou qui bavardent comme ça, les bavardent. Il y a comme demandé si quelqu'un a pu mettre deux briques sur ce jeu là-bas. Mais il y a personne à la maison. Si les Soussous là, on y voit un peu là, c'est autant d'Alpha qu'on ne va réaliser. Même s'ils ne sont pas reconnaissants avec Alpha. Nous avons des Alpha qu'on ne va dire. Nous avons des Alpha qu'on ne va dire. Mais, en tout cas, beaucoup ont réalisé, ont évolué autant d'Alpha qu'on dit. Et c'est grâce à Kassoui là. Kassoui dit Kassoui n'a pas de promotion fiat, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accord. D'ici demain matin là, que quelqu'un vienne me dire en inbox, non, je ne vais pas être trompé. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il faut les carrières. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il faut les carrières. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit jamais enlevé dans les mains de Kassoui. C'est toutes ces institutions financières qui a créé. C'est Kassoui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Si vous entendez Anaïmo, Anafico, Mamrio, tout ce que vous entendez, tout ce qu'on appelle les financiers appelés micro-financiers, tout est parti de lui. C'est lui qui a eu l'initiative. Il a présenté à son grand-frère, le président Fakone, pour impacter la population. C'est lui. C'est lui. Bande de quoi. Venez me dire. Je suis demain matin dans mon inbox. Montrez-moi ce que Gumbuya a fait à Forikaria. Gumbuya a dénié à pousser à Rathéouma, à Ségakalea, à Gulek. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content de ça. Maintenant, on dit la population sont allés vous donner un million, un million, qu'on serait tel que, c'est le serré badina, c'est le serré benbe, alors, c'est le quoi quoi, hein, serré comme ça, Oui, à l'unitemps, il n'a pas mis son, un mini-man, un fan de bourroux. il y a, il s'arrêté, il t'y m'a donné l'argent, il faut un mini. Il n'en s'arrêté, mini-man, mais quand il m'arrêté, on ne m'a fait un mini-man, il y a eu, l'erein de bourroux. Mais les gens sont partis trois jours avant. il n'y a pas eu, il n'y a eu, il n'y a eu. C'est ça qui s'est passé. Sinon, si nous partions de la réalité, voilà, de la réalité, vous savez très bien que 90, j'ai le meilleur défi, 90, 80% de ceci-là ne veulent même pas sentir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, je ne sais pas quoi là. Vous devez vous donner, je marche, donc bon, n'importe que vous, merci à tout le monde. Sinon, nous, on n'est pas pressés. Nous sommes des gens qui gagnent les élections. Voilà, nous, nous sommes pour les élections, c'est-à-dire nous sommes là, nous là, ce que nous connaissons, ce n'est pas soutenir un militaire, c'est aller aux élections. Voilà, nous, nous sommes dans la vie civile, nous ne sommes pas des militaires, on s'en fout des militaires. Voilà, si vous êtes forts là, Dumbria n'a qu'à rester à l'angle d'ailleurs, il ne regagne les élections entre trois personnes, Kassouri, Sidiatouré, et Sérdol Lignalot, qui la ferme, il reste quelque part d'abord, c'est un criminel, qui regagne les élections, il va voir tout ce qui va se passer. Tout de suite là, on dit, c'est l'élection demain, c'est le RPG, c'est l'IFDG, et l'IFDG qui peut mobiliser. Ce ne sont pas les animaux, les animaux de la basse-cour, qui peuvent parler, les Ibramassouri, qui peuvent quoi, 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 là, les Fais-Ibramassouri, qui peuvent quoi, 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 là, est-ce que vous entendez parler de Kuyate ? Kuyate, mais, est-ce que Kuyate parle ? Ousmane Kaba ? Où est Ousmane Kaba ? Ousmane Kaba ? Où est Ousmane Kaba ? Où est l'ancien Kuyate ? Où sont les Kobaras ? Les gens-là ont disparu. Parce que les gens-là pensaient que Dumbria allait donner le pouvoir. Ils ont disparu. Ousmane Kaba, c'est le gars-là qui parle. C'est le seul, hein. Vous partez partout. C'est lui seul. Le seul qui parle aujourd'hui. Partout, vous voyez. Le seul. Pour dire un mot d'abord, il peut faire 40, 99 secondes pour un seul mot. Un seul mot, il peut faire plus de 99 secondes pour un seul mot. Le seul, hein. Bonne nuit, Kéry. Je dis, chérif, là, il faut rentrer dans ce pays-là. Tu penses que le dossier de procès-vétuels est fait ? Le dossier n'est pas fait où ? Il est nombré comme ça, là. Il faut rentrer. Bonne nuit, Kéry. Quand il est à la conférence de presse, bah, 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 non, 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 bah, 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 bah. Paro ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada